Salut tout le monde, c'est Trappy, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jurassic World The Game. Joyeux Noël tout le monde, ça fait très 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 longtemps, j'ai pas fait de vidéo, donc là ça va être un petit peu dur pour moi de recommencer, je vous dis tout de suite, il va y en avoir d'autres des vidéos, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je compte en refaire. Là, pour Jurassic World, c'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses depuis la dernière fois, mais ce qui m'a donné surtout envie de faire la vidéo, c'est ce nouveau boss, le Maelstrom 08, donc battez Maelstrom 08 pour protéger le parc, donc c'est le Mega Seroths, mais en boss, en très gros, en très puissant, je l'ai déjà testé, mais là on va pouvoir le faire ensemble. Déjà, j'ai eu d'autres Cénozoïques depuis ce moment-là, depuis la dernière vidéo. J'ai eu le Archaeotherium, qui s'achetait, je pense, à 70$ le paquet, donc ça me tentait pas vraiment de l'acheter 70$ le paquet, mais dans la loterie qu'on a, juste en bas ici, j'ai pu l'acheter, j'en ai pu en obtenir 3, c'est dans les paquets, c'était vraiment cool, j'étais vraiment hyper content. Pour Noël, j'ai reçu le Archaeotherium ici, parce que c'est Jurassic World qui le donnait, en fait. Puis, dans le Lyoplorodon, je viens de l'avoir dans le paquet qui vient de sortir, donc il y a de sortir deux paquets, le Endominus Rex, qui vaut vraiment pas la peine, parce que regardez, vous avez juste un Endominus Rex, 140$, oubliez ça tout de suite. Sinon, il y a Adrenaline Aquatique, qui coûte 2400$, j'en ai déjà acheté un, puis là, j'aimerais mieux garder mes bucks pour l'instant, j'aimerais mieux pas trop en dépenser. Mais sinon, ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à ramasser 284 000 ADN, donc je vous annonce qu'à partir de maintenant, on fait les vidéos des hybrides, donc je vais faire plusieurs hybrides dans les prochaines vidéos qui vont suivre, donc ça pourrait quand même être cool. Sinon, dans les événements, on a le Gastornis dans le tournoi, qu'on peut gagner, ça c'est un oiseau qui mesure autant gros que l'Hendricotérium qu'il y a juste à côté, et puis il y a notre fameux boss que je viens de skipper, voilà, Milestrom 08. Moi, je propose qu'on commence directement avec Milestrom, il va falloir que je me rappelle, Milestrom 08. Donc là, c'est un arctique, ça fait que ça prendrait les grottes, les cavernes. Ça fait que là, il va falloir des cavernes, je pense que j'en ai pas des assez puissants, ça fait qu'on va prendre les trois plus forts, le mammouth, Ankylodocus et Presto Suchus. C'est parti. Ok. On est dans sa carverne en plus, c'est vraiment cool. On va y aller stratégiquement, on va se garder des points. Mais encore là, il tape pas assez fort pour qu'il réussisse à nous goûter. On va se garder des points avec le mammouth, on va attaquer avec les autres. On va tout garder. Je le trouve pas tant badass que ça comparé aux autres boss. C'est sûr que c'est un chevreul géant. Ok, 6. Je pensais qu'il allait être tout attaqué. Là, normalement, il reste juste un point. On va refaire ça. On va refaire 4-4. J'attends vraiment qu'il n'y ait plus de points. Là, il y en a juste 4. Bon, là, il a même pas osé attaquer. On va refaire la même combinaison. Ce que je trouve cool, c'est son panache avec la lave dedans. Ah, là, il y a tout attaqué. C'est bon. Là, il n'y a plus de points. Là, il n'y a plus rien, pas en tout. Fait que là, on peut l'attaquer. Ce qui serait l'idéal, c'est de tuer en un seul coup. Fait que là, on va y faire 6. Premier co. Bon, il se relève. Boss niveau 2. Tabarouette, 12 000 de vies. Ça, ça va être quelque chose. On peut l'avoir. Après, on peut le tuer au moins jusqu'au niveau 4. Avec le Presto Suchus, normalement. Malgré qu'elle roi. Il y a quand même vraiment beaucoup de vie. Ok, là, il reste tout 2. Je ne sais pas si on pourrait le tuer. On va quand même se garder des points. On va l'essayer de même. Ok. Non, ça ne marche pas. Il reste 3 points. Il va falloir faire la même chose. Je la joue vraiment défensive parce que j'ai vraiment envie de me rendre le plus loin possible. Pour le fois que mes dinosaures sont assez forts pour battre un boss. Oh, l'animation. Ça ne m'a rien fait, par exemple. Là, je n'ai pas vu il y avait combien. On va tous mettre les points. On n'a pas le choix. Oh, yes! On l'a battu une deuxième fois. La troisième, ça va être vraiment tough. Bon, là, ça va être dur, par exemple. Très dur. On va rester concentré. Après, on peut leur tuer un autre coup facilement. Ah, là, s'il y a 7 pommes, je suis dans le marbre. Ah, non! Ah, non! Bon, bien, c'est pas grave. On l'a au moins tué jusqu'au niveau 3. C'est quand même pas si pire. Sauf que je ne pense pas avoir bien, bien d'ADN avec ça. Au moins un petit peu. Une centaine, certains. 21 000 de dégâts. Ah, c'est pas pire. 131 ADN. C'est quand même pas si pire que ça. Donc là, on a obtenu ça ici aussi. Bon, c'est sûr qu'il est vraiment dur. Il y a vraiment beaucoup de vie comparé aux autres boss. Je pense que le seul autre qui avait autant de vie, c'était Coloss32. Je ne suis même pas sûr que... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle donc? Coloss04? Je ne le sais plus trop. Attends, Coloss32, c'est le Triceratops. Fait que lui, c'est... Statue boss mégalodon. Bon, c'est Coloss quelque chose. Attendez un petit peu. Je vais aller voir sur ma chaîne. Normalement, je l'ai quelque part ici. Coloss04. C'est ça. C'était Coloss04. Le boss. Donc là, on va probablement gagner la statue. Si tout le monde joue comme du monde, on devrait réussir à l'avoir. Je vais vous la montrer. Le paquet est juste ici. Donc, statue de Milestrom08. Ça serait vraiment cool. Je la trouve hyper cool. Ça nous ferait déjà deuxième boss cenozoïque. Parce qu'on a déjà le dodo de la mort. C'est pour ceux qui l'ont. J'espère que vous l'avez. Présentement, j'ai toutes les statues... Toutes les statues qui ont été offertes. C'est-à-dire celle-là ici. Statue de dodo de Pâques. Avec les quatre boss. Puis celle-là, je l'avais trouvée dans un paquet VIP. Parler de paquet VIP. Il y a eu une nouveauté. Dans les paquets VIP. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le hors massif. On est rendu avec le Yenodon. Donc, c'est sûr que ça va être dur à avoir. Sûrement qu'il... Je ne connais pas sa rareté encore. Mais... D'après moi, il va être assez rare à avoir. Donc, quand je vais avoir assez de points VIP. On va ouvrir des paquets VIP. On va essayer de l'avoir. Ça serait vraiment cool. Le Yenodon, ça serait quelque chose de vraiment, vraiment cool. Sinon, tantôt j'avais montré... J'avais montré ça ici. Le Archaeothéreum. Mais je ne sais pas si j'en ai oublié. Je pense que le Dodicurus, vous ne l'avez jamais vu non plus. En tout cas, pas sur ma chaîne. On va le nourrir. Pour que vous puissiez voir. Bon, il n'y a pas une superbe, superbe animation pour manger. Même qu'il y a des plans de caméra dégueulasses. Donc, Dodicurus, c'est ça. Il est extra rare, mais il n'est pas tant puissant. C'est vraiment... Juste pour dire qu'il peut se battre. Pour un extra rare, c'est vraiment très nul. Il y a des stats d'horreur facilement. Je connais des rares niveau 40 qui en font une bouchée. Sinon, on peut aller nourrir aussi le Archaeothéreum. C'est un peu la même chose que le Antelodonte. Il mange de la viande, les grosses carcasses. C'est à peu près ça. C'est le même décor que l'Antelodonte aussi. Mais je le trouve vraiment mieux que l'Antelodonte. Il est moins... Il est moins Dodu un petit peu. Je n'ai rien contre les Dodus, mais... Mais voilà. Ça, c'est l'Antelodonte. On peut voir qu'il est un petit peu plus petit. Un petit peu plus Dodu. Il a l'air d'avoir la mouchoir un peu moins forte. Tandis que quand on regarde lui ici, on peut voir que... Ouais, c'est ça. Il a l'air d'un gros carnivore. Sinon, on a la description ici. Archaeotherium signifie bête ancienne. Un nom bien choisi pour ce gros sanglier à crocs. Donc, on peut voir ces crocs. Moi, je les vois. Là, c'est ça. On n'a pas d'autres descriptions. Mais au niveau 40, il a l'air assez badass. Il a l'air assez badass. Ça fait que là, je me suis trompé. C'est pas lui que je voulais. C'est Archaeotherium. On a nourri un deuxième pour pouvoir le monter. Niveau 10. Et voilà. Elle a l'air d'avoir des rayures. Ah ben, ouais. Ah ben, quand même. Ah ben, quand même, c'est cool. On va ramasser le petit bonus. Pourquoi ça ramasse pas? Ok. Je sais pas comment ça, ça... Ça prend le tas de temps. Donc, c'est ça. On va le monter niveau 20. Je le trouve quand même beau. Je sais pas. J'ai hâte de voir au niveau 40 quelle couleur qu'il va avoir. Je l'ai jamais vu. Mais c'est pas mal l'un de mes préférés Cénozoïques. Fait que... Je me battrai pas avec aujourd'hui. C'est juste pour vous le montrer. Mais parce que je le trouve cool. Donc, je vous ai montré le Dodicurus. Est-ce que je vous ai les... Ah oui, c'est vrai. J'ai gagné ça aussi. C'est... Ah ben, on le vient d'apparaître. Le Synthetoceras. Donc ça, c'est dans les deux nouveaux Cénozoïques qui étaient sortis il y a pas longtemps avec l'autre qui ressemble d'un éléphant qui se trouve dans la loterie d'ailleurs. Donc, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, allez-y. Pour ceux qui sont VIP, le Dainothérium. Donc, ils sont sortis les deux en même temps. Moi, je l'ai obtenu dans la loterie. Je sais plus trop comment. Bon, ce que c'est ça. Il ressemble au Megaceroz, mais... Mais en moins stylé. Il y a leur... Il y a leur avoir la même force. Ah ben non, Megaceroz, c'est un rare. Donc, il est sûrement plus fort. Son animation quand il mange. Ben, lui aussi, il mange de l'herbe. Fait que c'est pas super original. Mais bon, ça m'en fait des cenozoïques. Même s'ils en sortent à tous les jours, j'ai quand même une belle collection. Surtout que là, les mammouths, on va pouvoir les monter au niveau maximum parce que je l'ai débloqué. Fait que ça, ça va être dans une prochaine vidéo. Très bientôt, on va avoir le mammouth au niveau max. Ça va être super cool. Bon, là, je vous spoil un peu, mais au moins, vous allez avoir hâte. Pour ceux qui avaient hâte à mes vidéos, je sais que j'en fais pas souvent. Après, c'est... C'est ainsi d'arriver pas mal de choses. Mais là, je me suis trouvé un nouveau travail. Puis là, je travaille... Je travaille 40 ans en semaine. Fait que je peux pas beaucoup faire de vidéos. Mais là, aujourd'hui, c'est Noël. Donc, joyeux Noël. Je vous fais une petite vidéo. On va se retrouver bientôt. Fait que n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser le petit pouce bleu, à aller voir la chaîne de tous mes amis que j'ai mis dans la chaîne de mes potes. Allez voir à côté. À côté à droite sur ma chaîne, il y a marqué la chaîne de mes potes. Vous allez voir ça. Et c'est tout, mes amis. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. On va se retrouver très bientôt pour les hybrides. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est Trappy. Et je vous dis... Yo tout le monde. Ciao.